Le Grasse alpin qui ouvre le championnat de France et qui compte également pour le championnat d'Europe est le terrain idéal pour l'écurie forte de préparer le Corse. Ici, ingénieurs et mécaniciens peuvent effectuer des tests grandeur nature où les parcours chronométrés ressemblent au rallye de l'île de beauté. C'est une opportunité intéressante pour nous d'être présents au Grasse alpin. En plus, le championnat de France a un niveau excellent. Peut-être en Europe, le championnat le plus relevé, il suffit de voir le nombre de bons pilotes au départ d'Australie, les Ragnotti, Loubet, Béguin et autres. Donc pour nous, c'est un test intéressant, un test de comparaison, non pas par rapport aux autres voitures, par rapport aux autres pilotes, mais en tout cas par rapport aussi au Montecard. Parce qu'ici, il faut savoir qu'il y a un grand nombre de spéciales qui sont exactement pareilles qu'au Montecard, c'est les mêmes spéciales. Et en plus de ça, les routes ressemblent énormément à la Corse, d'où l'intérêt de venir faire des essais ici. Des essais de pneumatiques principalement ? Alors non, pneumatiques pourquoi ? Parce que la réglementation actuelle du championnat de France prévoit, et ça, ça devient complètement ridicule à mon goût, uniquement 16 pneus pour le rallye du Grasse Alpin. Or, il faut savoir qu'une durée de vie d'un pneumatique en ce qui concerne notre voiture, c'est 40 km. Donc on sera vraiment, vraiment limite. Donc ici, l'aspect pneumatique ne va pas nous intéresser du tout. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est surtout déterminer le choix exact d'amortisseur, de barres anti-roulis, de suspension, de butées, de différentielles. Donc un rallye à blanc vraiment intéressant pour nous. Et ça, qu'est-ce que c'est là ? Vous prétendez, et vous dites partout, que cette année, vous ne visez pas le titre de championnat du monde, mais quelque part, quand même, vous y pensez, non ? Je vise pas le titre. Quand je dis je vise pas le titre, je n'y pense pas maintenant. Pourquoi ? Parce que, si on regarde la carrière de bon nombre de pilotes de rallye en championnat du monde, on dit souvent qu'un pilote de rallye en championnat du monde ne gagne jamais avant 30 ans. J'ai 30 ans, je viens de gagner. Et c'est la carrière de beaucoup. Il suffit de regarder des mémorions en championnat du monde. Il a gagné, je crois, son premier rallye à 30 ans, 20 à 9 ans. Enfin, c'est un petit peu la raison pour laquelle je me sens pas tout à fait mûr. Et j'ai encore de belles années devant moi en rallye pour pouvoir peut-être gagner enfin un titre. Cette année, je suis en tête, mais j'ose pas y croire. Il y a encore des rallies comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande à découvrir. C'est pour ça qu'il faut pas y penser maintenant, même si c'est pas impossible. François a changé de coéquipier. Après avoir commencé sa carrière avec Anne-Chantal Powels, il fait équipe maintenant avec Daniel Grattalou, qui possède déjà une grande expérience. Transports Automobiles, j'ai commencé en 78. J'ai fait à l'heure actuelle 130 rallies environ. Et je connais François depuis environ 1984, quand je courais avec Bernard Virac, un pilote du Nord, de Calais d'ailleurs. Et qui m'a présenté François et c'est devenu un bon copain. Un gars qui a un peu le même esprit que moi. C'est pour ça qu'on s'est bien entendus. On a un peu le même esprit, on a un peu les mêmes envies. Donc ça se passe bien. En fait, c'est deux copains qui courent ensemble, qui adorent le sport automobile. Et on réussit ensemble, donc ça se passe bien. On va revenir à cette victoire du Portugal, parce que là, je crois que tu avais vécu un grand moment. Disons que c'est un moment qu'on a approché déjà plusieurs fois. Enfin, François plus que moi. Donc, c'était un grand moment, mais on s'y attendait depuis longtemps. On a eu cette approche déjà plusieurs fois. Donc, c'était un grand moment, mais ça a été quelque chose de très agréable, mais pas de... On s'y attendait, ça mettait un peu de temps à arriver. Et c'est enfin arrivé. Vous l'avez digéré, ça y est, là ? La victoire ? La victoire, très bien digérée. Ce que je n'ai pas digéré, c'est la défaite du Monte Carlo. François de Lecour, c'est un grand pilote ? C'est quelqu'un de très doué, et il fait partie actuellement, je pense, des 3 millions de pilotes mondiaux. On ne peut être que d'accord avec son coéquipier. Il suffit de voir avec quel sérieux, comment il prépare chaque course, ici en pleine nuit, quelques heures avant la première spéciale du Grasse Alpin. Le Grasse Alpin est un gros succès populaire. Malgré des conditions climatiques pas très idéales, dès la première spéciale, 10 kilomètres à parcourir, François signe l'un des meilleurs temps à 3 secondes de Baronie, devant Béguin et Ragnodil. Malheureusement, la météo n'est pas au rendez-vous, tempête de neige, plusieurs spéciales vont être annulées par les commissaires. Les conditions s'améliorent, mais pour de les cours, les ennuis commencent. François a de gros problèmes de moteur, de régulateur d'essence, écoutez plutôt, nous sommes dans la 6ème spéciale. Pour ces concurrents, c'est pas mieux, certains font des tripaxels, ou des doubles saltos. De Lecourt, malgré ses ennuis, n'est pas trop préoccupé. Il est surtout là pour éviter le pire en Corse. En tout cas, c'est une panne qu'on a laissée ici, qui aurait pu très bien nous arriver à Monte-Carle. Parce que Monte-Carle a eu des petits problèmes, mais qui n'ont rien à voir avec ceux-là. Là, c'est vraiment important, et ça aurait pu nous arriver également au Portugal. Donc je pense que ça va quand même être enrichissant, et en tout cas, ils vont se remuer pour le Corse, parce qu'il y a du travail sur le plan, j'ai envie de dire, périphérie-moteur. Tout s'est arrangé entre-temps, François repart, il va aligner des temps scratch dans les dernières spéciales. Mais trop attardé, il ne sera pas classé. Baroni remporte le Grasse-Alpin devant Béguin, mais l'expérience du Grasse-Alpin n'aura pas été inutile. Bien au contraire, l'escorte est au point. Dans la douzième, François-Delecourt réalise le meilleur temps. Le Nord-East est rassuré. C'est une voiture qui a énormément de kilomètres. C'est ce qu'il faut essayer de comprendre. C'est une voiture qui a fait des essais, des essais en décembre, des essais en... après pour le Portugal. On a fait une voiture fatiguée, et on va au bout des pièces pour voir quand les pièces cassent. C'est très intéressant pour nous. On ne peut pas venir à la main avec une voiture neuve. C'est une excellente répétition pour le Corse. C'est une excellente répétition pour le Corse, surtout ce qui s'est produit hier. C'est un problème qu'on aurait très bien pu connaître en début du Tour de Corse, et là, maintenant, en tout cas, on ne le connaîtra pas encore. Derrière, c'est la Corse, l'épreuve qui m'est favorable, mais également favorable à Auréol. Je pense que la Corse, ça jouera un petit peu comme l'an dernier entre nous deux. Ce sera l'adversaire le plus redoutable. Mais je ne perdrai pas de vue le fait qu'en marquant des points, je serai encore en tête du championnat. donc il faut quand même aller très, très vite, mais être à l'arrivée absolument. De le cours, très rapide dorénavant sur tout terrain, sera bien difficile à déloger de sa place de leader au placement du championnat du monde des pilotes. Départ du Corse, dimanche prochain, 1er mai. 1er mai. 1er mai.